Musique 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 Du coup on va à Nefuefuki Au nord-ouest de Kabakuchiko Et Kabakuchiko en fait est juste au nord du Mont Fuji En situé un peu après Normalement si tout se passe bien s'il ne pleut pas Et ben on va grimper nos enfants Ouais Si il pleut pas Si il pleut pas Si il pleut ça va être une autre histoire Si il pleut, les gens ne pourra pas Donc on a parlé du Shinkansen Mais peut-être que certains vous ne savent pas ce que c'est C'est Bullet Train Ils pensaient qu'ils cherchent comment allonger son ciel Sur ta poignée à ta droite Vas-y mets-toi bien Mais le train pleure pas peut-être du monde tout simplement Voilà Je suis pas sûr Non C'est pas celui-là parce qu'il y a plusieurs Shinkansen différents Et il y en a Deux au Japon qui sont très 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 rapides C'est pas inclus dans la formule du J.A.P.A.S Après plusieurs serins nous voilà à Fuefuki Donc la ville dans laquelle nous allons passer les deux prochaines nu Ce sera l'occasion d'explorer un peu les alentours Et puis on aura une belle vue sur Mont Fuji On saura à quoi s'attendre Au moins avant de le grimper quoi Voilà Vous allez sur le thème Alors voilà on ne voit strictement rien à la caméra Attention on voit ta cigarette Guillaume Bonsoir C'est bien comme ça Fais attention parce que Parce que là il y a juste de l'eau à côté On a peur de se bouffer à tout moment mais Mais ça part ça c'est pas bien Donc voilà on a déjeuné Je sais même pas pourquoi on parle comme ça Allez rendez-vous à l'hôtel Voilà donc je disais tout à l'heure Quand on était dans le noir Qu'on sortait du restaurant Euh tu viens de niquer le plan Je disais qu'on sortait du restaurant Et qu'on allait faire un petit ton de scène tranquillement Avec les yucatas de l'hôtel Qui franchement l'hôtel est plutôt sympa Plutôt sabatof Allez c'est parti Il y a eu notre premier séisme au Japon Mais c'était un tout petit truc En fait le bâtiment il a bougé mais Pas beaucoup Bon ça va c'était tout petit mais genre C'était chelou quoi Il fait très chaud pour changer Et on se rend à Fujikabaguchiko Là où il y a un grand lac Qui donne la vue sur le mont Fuji On va essayer de faire du stop On va essayer Voilà on a été pris en autostort Par Daïsuke Bonjour Bonjour Merci 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 Youtube Bonjour Youtube Search Search Daitsuke Daitsuke vient de nous déposer Vous avez demandé même la chaîne Youtube etc Donc j'ai même mis mon email Donc il verra très probablement cette vidéo Merci Merci Et on va chercher un vélo à louer Parce que ce serait quand même plus pratique Ce serait mieux Il y en a qui font le tour en plus de trois heures A vélo Donc euh... C'est simple A pied on va éviter quoi A pied on va éviter Il fait quand même beaucoup moins chaud ici C'est cool Mais du coup il y a des nuages Et ça gâche un peu la vue Je suis même pas sûr qu'on voit Fuji-san d'ici Guillaume qui prend une belle photo des nuages Bien gris Bien gris Guillaume et le Curie c'est toute une histoire d'allemand Bien gris Merci On fait le tour de Kawagutsiko encore Avec son vélo bleu Swag Très chiant Très chiant Ouais Pourquoi ? Parce qu'il tourne mal Et puis il n'y a pas de suspension Et moi il n'y a pas de frein Moi non plus il n'y a pas de frein Bon allez On vient de se prendre des glaces pilées du mont Fuji C'est très très bon C'est ouf C'est genre Alors Nous sommes ici Et le mont Fuji Est ici On le voit bien Non ? Je rêve pas On vient juste de voir des singes au dessus de nous Grappés aux arbres Enfin vraiment ils ont fait le truc Franchement c'est impressionnant je m'attendais tout sauf à ça Juste là On en a peut en faire une vidéo On a un petit peu On a la même Ça fait un petit peu de temps On vient de rendre les vélos. Franchement je voulais faire encore plein plein d'autres choses avec le drone mais bon c'était un peu limite niveau timing et guillaume comment est-ce qu'on entre et ben encore en stop on va essayer bon voilà ce serait marrant quand même les retours en stop sachant que les japonais sont pas réputés pour prendre des gens en stop malgré le fait qu'ils aident beaucoup donc voilà c'est pas leur c'est pas leur culture et du coup ils comprennent pas ce qu'on fait sur la route avec notre pouce en l'air il y en a même un qui nous avait le pouce il nous a fait c'est cool ouais ok Donc du coup on espérait tomber sur un autre bon samaritain qui nous ramène à Fou et Fou et Fou qui est donc c'est quand même à une heure d'ici Même le bus, le bus, le train c'est cher quoi Ouais c'est très cher Donc voilà Du peu de pain. Le gyrin passe, marche pas partout. On a un petit bout de papier Avec Fou et Fou Kui dessus. Ok ok. Je vous remercie Commencez Keïsuke Mita. Je vous remercie le nom! Bonjour Guillaume! Tièri. Bienvenue au Japon. Nous sommes très amis en français. Je n'ai pas d'accord avec ça. Il y a beaucoup de japonais qui sont très amoureux. Mais tu es la meilleure. Merci ! C'est parti ! OK ! C'est parti ! Merci ! Merci ! C'est parti ! Ce genre d'expérience, quand tu as l'occasion d'échanger des choses avec les locaux, c'est le meilleur. C'est la meilleure chose qui puisse arriver. Il y a le paysage, mais aussi les personnes. Et c'est ça qui est vraiment génial. Et je suis désolé de dire ça, mais c'est absolument vrai. Et en France, s'il vous plaît, si vous voyez cette vidéo, et que vous voyez des étrangers, soyez gentils, soyez hospitaliers, et s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-le ! Le problème, c'est que la plupart des personnes qui regardent ces vidéos sont déjà gentilles. Moi, j'en suis sûr. Ils sont gentils, ils sont gentils ! Va pas agresser les gens qui regardent ces vidéos. D'ailleurs, je suis sûr que vous êtes tellement gentils que vous avez déjà laissé un petit pouce bleu. De... pardon ? De la pub ? Non, je vois pas de quoi vous parlez. J'avais participé. On va voir ça, je suis content d'avoir ça pour dire que ça ne va pas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vous montre, j'ai fait un petit pouce,